C'est le ying et le yang, ça vous connaissez tous, le ying et le yang, on en parle beaucoup aussi, qui est plutôt taoïste et philosophie chinoise, donc le noir féminin, alors qu'on pourrait dire l'inverse, et le blanc masculin. Donc en fait on est tous les deux, on est moitié homme, moitié femme, moitié féminin, moitié masculin, et ça je dirais que dans n'importe quel thème harmonique que vous ayez chez vous, dans le test, ce sont des couleurs à poser, parce qu'en fait c'est vous, on ne peut pas dissocier le masculin du féminin, parfois on a plus notre part masculine ou notre part féminine qui va s'exprimer, mais chez soi, il faut que ça y soit, dans n'importe quelle façon, ça peut être très symbolique, c'est des cadres de porte, c'est des portes noires ou des portes blanches, ça peut être un plafond, souvent on a des plafonds blancs, donc de toute façon, et le noir et le blanc c'est vraiment des couleurs, on va dire de la complétude d'un être, dans sa féminité et masculinité, donc en déco et dans l'intérieur, c'est très important, voyez par exemple ici dans le showroom, on a gardé ce sol damier noir et blanc, parce que voilà, ça montre vraiment ça, et c'est vrai qu'à Lyon on a la chance d'avoir beaucoup d'entrées en damier noir et blanc, c'est vrai qu'ils mettaient ça dans les entrées, on appelait ça un pavé noir et blanc, et c'est très important, donc ça fait appel à plein plein aussi d'images et de symboles, mais le blanc pur peut être magnifique, je veux dire le blanc, après vous allez poser une autre couleur derrière, ça va éclater, le noir aussi, le noir, vous voyez, le réglisse,